Le problème qui est venu, au moment où je ne m'attendais pas, j'ai quitté le Raja, c'est l'actualité qui devait arriver du jour au lendemain. On a fait une procédure comme quoi le Raja devait me payer une somme dans le jour à venir et la date est arrivée, nous n'avons pas en ouvrir les engagements. Et là directement j'ai essayé de contacter le syndicat des joueurs marocain pour pouvoir déposer mon dossier à la Fédération. En tout cas, ils m'ont aidé, on a déposé le dossier à la Fédération et la Chambre des litiges de la Fédération m'a donné comme quoi que j'avais gagné le procès. Donc depuis le mois de mai, jusqu'à aujourd'hui, le mois de mai 2016, jusqu'à nous sommes en février 2017, je n'ai réussi encore aucun sentiment. Malgré tous les efforts que les syndicats des joueurs marocains ont pu faire pour pouvoir m'avancer dans ce dossier, ils font presque tout et ils ne peuvent pas frauder là de ce qu'ils peuvent. Là, je profite aussi pour les remercier et là, je suis encore dans l'attente. Ce n'est pas facile pour moi et je voulais lancer un appel aussi sur ça pour pouvoir toucher au moins la Fédération, pour pouvoir me payer dans les jours à venir. Parce que là, je suis là, je ne fais rien, je n'ai plus que du football. J'attends mon argent pour pouvoir vivre. J'ai une famille aussi à nourrir, mais là, ça ne fait que tarder. Mais je pense que les choses avec cette vidéo et avec aussi le soutien du syndicat des joueurs, j'espère que dans les jours à venir, ils vont pouvoir me payer. Inch'Allah. Il faut dire encore merci, avant de commencer, il faut dire encore merci au syndicat des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, grâce à eux, j'ai la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec le directeur de département pour pouvoir faire la tour des entraîneurs. Le diplôme des entraîneurs. Et aujourd'hui, je compte mon ami reconverti, c'est-à-dire passer le diplôme d'entraîneur, l'AD, l'AC, tout et tout. Et là, ça va se faire bientôt. J'ai un rendez-vous avec M. Larguer, qui est le directeur, qui va pouvoir me demander certains dossiers et je vais commencer la formation. Mais je ne peux que dire merci aussi, parce que, par cette vidéo, je ne peux que dire merci à M. Moustapha Eladaoui et M. Alouane pour pouvoir m'aider dans ce sens. En cas, ça doit savoir qu'aujourd'hui, j'ai pu rentrer en contact avec M. Larguet et les choses seront ensuite de bons chemins. Là, je vais me réconverter, je compte passer mon diplôme d'entraîneur et pourquoi ne pas commencer ma carrière si bientôt. Waouh, 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 ça c'est la chose qui me tient vraiment à cœur et qui fait en compte que j'ai encore la force de pouvoir être au Maroc. Moi, c'est le pays d'adoption, l'un des pays qui m'ont vraiment adopté. Puisqu'aujourd'hui, ça fait bientôt deux ans que je ne suis plus au Raja, mais j'ai encore la sympathie de tout le monde. Les gens, ils sont bons sympas envers moi, ils sont toujours disponibles pour moi. Même quand je suis à la maison, que j'ai besoin de quelque chose, tu crois quelqu'un à la fenêtre qui te dit à propos, je peux faire ça pour toi, je peux faire ça pour toi, je peux faire ça pour moi. C'est la chose qui me rendra au cœur. Donc, ils me sauraient comment les remercier, surtout le plus marocain. Et ce n'est pas mon service, il y a ma famille aussi qui est là. Parce qu'ils ont adopté ma femme, ils ont adopté mon enfant. Même quand je passe avec mon père, à chaque fois, ils me demandent où est-ce que la fille, est-ce qu'elle va bien, comme ceci. Parce que le Néo, c'est le territoire marocain. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées. Au-delà du football, au-delà de l'argent, au-delà de quoi que ce soit. Mais c'est l'adoption qui a été, pour moi, primordiale. Parce que si ce n'était pas bien, si ce n'était pas bien adopté, je ne pensais pas que je pourrais jouer comme ça la compétition et que je pourrais jouer l'enchaîner des matchs. Donc, c'est ça qui m'a passionné. Je lui ai dit merci et cette association est la bienvenue. Et qu'ils continuent de nous déprendre, qu'ils continuent de nous aider. Surtout, nous, à terminer son impuissant. Donc, on ne peut que leur dire merci et on ne peut que venir peu à peu pour pouvoir nous aider dans ce sens. Et je leur dis longue vie et j'espère qu'ils vont continuer. Bonne charla. Merci.